Merci à tous également d'être venus dans des conditions climatiques qui prètent à autre chose qu'à l'écoute une conférence sur un penseur difficile certainement. Alors je vais forcer de dire simplement, le plus simplement que je trouve, la difficulté de cette pensée, mais la simplicité est toujours une chose très difficile. C'est un moment plus difficile que l'exposé technique un petit peu spécialisé. Et je compte éventuellement sur vos questions à la fin de la conférence pour clarifier ce qui sera, demeuré, obscur dans mon exposé. Je pourrais partir d'un mot de Kierkegaard qui me paraît particulièrement approprié, mais un contre-emploi. En s'agissant Rosenzweig, ce mot de Kierkegaard, bien connu, certains d'entre vous connaissent peut-être, Kierkegaard qui avait lui-même un rapport compliqué avec la philosophie académique. Et Kierkegaard disait, les philosophes sont des hommes qui ne pensent pas ce qu'ils font et qui ne font pas ce qu'ils pensent. Et je crois que s'il y a un exemple, une trajectoire de vie et de pensée qui contrevient au mot de Kierkegaard, c'est bien la vie, l'existence, le travail, l'écriture de Franz Rosenzweig. On en verra un certain nombre d'exemples, si vous voulez, tout à l'heure. Il y a différentes façons d'entrer dans cette pensée, pour l'essentiel, parce que je ne parlerai ce soir que des contenus du maître ouvrage de Franz Rosenzweig, qui s'appelle « L'étoile de la rédemption ». Et il y a donc différents guillets pour entrer dans cette œuvre, pour entrer dans cette pensée. J'en ai choisi trois, c'est de façon un petit peu arbitraire, j'aurais pu faire autrement. Ces trois thèmes, ces trois entrées, avec l'espoir que ces thèmes et ces entrées finissent par se conjoindre à la fin de mon exposé, idéalement, ce serait bien si ça se passait comme ça. Ces trois thèmes, ce sera, d'une part, la critique, voire le refus très radical, chez Rosenzweig, de la philosophie. Évidemment, de la philosophie, ça veut dire d'une certaine tradition dominante de la philosophie en Occident. Le second thème, ce serait ce qu'on pourrait appeler, alors j'ai quelques scrupules à dire, la chose comme ça, je vais déjà commencer par la dire, ce qu'on pourrait appeler la découverte ou la redécouverte du religieux, chez Rosenzweig. Je parlais de scrupules parce que Rosenzweig détestait l'usage de ce mot, religieux. Il disait, une façon de provocatrice, comme ça, le bon Dieu a créé l'homme et le monde, il n'a pas créé la religion. Donc, quand je parle, vous voyez, de découverte ou de redécouverte du religieux, je dis la chose comme ça parce que pour décrire cet aspect de sa pensée, c'est commun de le faire de cette manière, mais il faudra sans doute nuancer ce propos. Troisième thème, troisième entrée. Évidemment, la question du judaïsme. Il y a bien dans la pensée de Rosenzweig, une méditation très longue qui se découpe sous tout un arrière-plan, je vais en dire quelques mots, alors là on peut parler de redécouverte du religieux, il y a eu chez Rosenzweig la tentation, et plus que la tentation, la décision à un certain moment de se convertir au christianisme. Puis il est revenu sur cette décision, il a donc pensé, il propose dans les voies de la rétention toute une série de réflexions, enfin c'est plus que des réflexions, il propose véritablement une théorie du judaïsme dans son rapport avec le christianisme, il y a d'ailleurs également une théorie du christianisme dans l'étoile de la rétention. Premier point, la philosophie. Et le paradoxe que je viens d'énoncer, puisque Rosenzweig est à coup sûr un philosophe, et je viens de vous dire que ça ne faudrait que... cette pensée se caractérise. D'abord, c'est tout le premier livre de l'étoile de la rétention qui est constitué de trois livres, il y a presque de trois livres différents. C'est pareil, la première émission de l'étoile de la rétention, c'était une trilogie, en quelque sorte, trois livres différents, dans les éditions actuelles, et allemandes, et dans les traductions françaises, il n'y a qu'à faire qu'un seul fort volu. Et tout ce premier livre, qui est intitulé d'ailleurs « In philosophos », c'est-à-dire « Contre les philosophes ». Les deux autres livres sont intitulés de la même façon « In theologos », contre les théologiens, « In tyrannos », contre les tyrans. Ça indique déjà quelque chose comme une perspective de pensée. La philosophie, donc, pour commencer, est sa critique très radicale, sa destruction, dans un sens philosophique très particulier. Ce mot n'est pas de Rosenstein, mais le geste est comparable. C'est un mot de Heidegger, qui parle, lui, en allemand, de « destruction ». C'est un mot, il n'y a pas un mot allemand, mais il utilise ce mot qu'on traduit, les traducteurs de Heidegger, en l'occurrence, se sont demandés comment traduire « destruction », ça a donné « désobstruction », ça a donné surtout la déconstruction de Derrida. La déconstruction de Derrida, c'est la traduction de cette destruction heideggerienne. Et il y a exactement, chez Rosenstein, un projet semblable. Le projet d'une destruction de la philosophie. L'écart que signale Kierkegaard, dans le petit mot que je citais tout à l'heure, au fond, entre la vie et l'œuvre, entre la vie vécue et l'œuvre pensée. Cet écart, il est reçu, il est interprété par Rosenstein, comme l'écart entre une vie insatisfaisante, au fond, et une procédure qui consiste à la philosophie, qui consiste à consoler les philosophes et les lecteurs de la philosophie de cette vie insatisfaisante. Les premières pages de l'Étour de la Rédemption sont des pages qui s'ouvrent sur la question de la mort, sur les premiers mots de l'œuvre. L'œuvre s'accomplit dans une trajectoire qui va de la mort, ce sont les premiers mots, à la vie, ce sont les derniers mots de l'œuvre. Donc c'est vraiment un cours qui va de la mort à la vie. Donc la méditation Rosenstein s'ouvre sur cette question de la mort. Je vais profiter au fur et à mesure du développement de mes propos pour vous indiquer un certain nombre d'éléments biographiques pour que vous puissiez vous repérer dans cette pensée. Cette expérience de la mort, Rosenstein l'a vécu, de façon particulièrement tourmentée, terrible, sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Il parle de façon explicite dans les premières livres du livre du regard du mourant sur le champ de bataille. Et il explique que, que fait la philosophie, c'est la question de sa première question, que fait la philosophie face à la mort ? Eh bien, il dit qu'elle a une fonction essentiellement consolatrice. D'ailleurs, c'est très frappant qu'il parle de la philosophie dans ses premières pages, comme habituellement, les militants athées, disons, parlent de la religion. Ce sont presque les mêmes mots qu'il utilise, c'est-à-dire que ce qu'il incrimine, pour commencer à la philosophie, c'est cette fonction de consolation. Il parle de la brume bleue de la métaphysique qui entoure ce que la mort peut avoir de terrible, de venimeux, dit-il. Et cette opération philosophique, qui consiste à nier la mort, au fond, je pense à un propos de Derrida, dans tout autre contexte, qui parlait de la dialectique de l'égal, comme un amortissement de la mort. C'est exactement cette pensée qu'on trouve chez Rosenzweig. La philosophie console, elle amortit, en quelque sorte, la question de la mort. Comment fait-elle ? Comment cette opération philosophique de consolation ou d'amortissement, comment s'effectue-t-elle ? Eh bien, essentiellement, par deux idées, que je vous donne un petit peu en bras, comme ça, l'idée de l'universalité, et l'idée de totalité. C'est-à-dire que les philosophes expliquent soit, ça ce sont les sagesses anciennes, que la mort est une question vaine, parce que, quand elle y est, je n'y suis plus, quand j'y suis, elle n'y est pas encore, et donc, fausse question. Ou bien, des procédures plus contemporaines, essentiellement égales, ou bien, la mort détient un sens, une fois qu'on l'inscrit, je ne rentre pas dans le détail, mais Rosenzweig analyse la façon de faire de la philosophie, ce qu'il appelle la réduction, la fondation, toute une série d'opérations qu'il repère chez les grands philosophes, essentiellement égales, je vais vous dire pourquoi, qui consisterait au fond à réinscrire la mort dans un ensemble plus vaste, universel, total, dans un sens, il faudrait maintenant S majuscule, et une fois réintégrée dans un sens global, total et universel, la mort deviendrait, trouverait sa propre signification. Or, pour Rosenzweig, cette opération, dans le droit roman, qui est une véritable fumisterie, de toute façon, parce qu'elle est haute à la mort, tout à l'heure, je rappelais ce mot, venimeux, il part d'un dard venimeux, et on a un dard venimeux de la mort, un souffle bessilentiel, ce sont des descriptions très très expressionnistes, de la mort, et elle provient de l'expérience qui a été, l'expérience vive, qui a été celle de Rosenzweig, sur les champs de bataille. Ça ne vient pas de n'importe où, ce n'est pas simplement une méditation contre-philosophique, ça vient de là. Donc, la question de la mort doit être reposée à nouveaux frais, et elle ne peut l'être que contre la philosophie, contre la philosophie du sens, en particulier, celle de Hegel, qui, la philosophie de Hegel, c'est la production continue, continue, je ne rentre pas non plus dans le détail, mais est processuelle d'un sens, le sens de l'histoire, par exemple. L'histoire a un sens, et évidemment, les morts singulières, les morts individuelles, peuvent prendre sens une fois qu'ils sont inscrits dans un processus qui les dépasse. Ça, c'est quelque chose que Rosenzweig refuse avec la dernière radicalité. la mort ne donne pas sens. Et la mort doit être, comme il dit, c'est une expression qui fait songer à Hegel, d'ailleurs, la mort doit être regardée en face, regardée dans les yeux. Hegel disait le négatif, la négativité doit être regardée dans les yeux. C'est une formule. Alors, peut-être un petit mot d'explication sans attendre davantage sur ce rapport à Hegel. Rosenzweig, je parlais tout à l'heure de sa crise de 1913, c'est-à-dire l'apprentissage de la conversion et finalement le renoncement à la conversion. De la même façon, la vie philosophique, si vous voulez, de Rosenzweig connaît aussi quelque chose comme un tournant qui est lié à cette crise, crise existentielle chez Rosenzweig. Rosenzweig a commencé sa carrière académique comme un chercheur, comme un philosophe. Il a écrit une thèse sur Hegel qui s'appelle Hegel et l'État qui est traduit en français et qui compte que souvent, que la recherche hegelienne, les études hegeliennes considèrent comme un monument d'érudition, de savoir et de compétence hegelienne. Je me souviens même d'une époque, il y a longtemps maintenant, où un certain nombre de mes collègues pensaient qu'il y avait deux Franz Rosenzweig. Il y avait un spécialiste de Hegel qui était Renorca, un très très grand chercheur, une compétence extraordinaire, et puis par ailleurs quelqu'un qui portait le même nom mais qui n'avait rien à voir avec le premier et qui avait écrit un livre complètement extravagant qui s'appelait Pétoile de la même vie. Et donc, à un certain moment, Rosenzweig refuse d'entrer dans la carrière académique, universitaire, alors qu'il aurait très bien pu avoir un poste à l'université. Il refuse et il crée et il s'en va à Francfort, après sa démobilisation, retour de guerre, et il crée un institut d'études juives avec des méthodes pédagogiques, on a toutes sortes d'innovations tout à fait remarquables. Vous voyez, il y a donc véritablement une bifurcation qui est à la fois, qui tient à la fois à son renoncement à la conversion au christianisme et à son retour, je vais dire, oui, on peut dire retour au judaïsme puisque, au Zatrach, il vient d'une famille juive tout à fait assimilée, de Kassel, de la bonne bourgeoisie juive assimilée allemande de l'époque, dont la vocation était justement qu'il produisait des professeurs, des universitaires, des enseignants, des médecins, des chercheurs, des scientifiques, etc. C'est une période qui est en train où les juifs allemands ont beaucoup donné à la perculture allemande et à la civilisation allemande. Donc, bifurcation, il dit, je reste juif et il s'explique de la façon suivante sur ce je reste juif. Je vais, je vais maintenant sur un certain nombre de propos, je risque de manquer de temps pour parler d'autre chose, mais tant pis, je préfère essayer de vous dire les choses un petit peu en vrac et puis on verra bien ensuite les échos que ça pourra susciter chez vous et je demande de ne pas hésiter avec la conférence terminée à me poser toutes les questions qui me passent par la tête parce que je n'aurai pas le temps évidemment de dire tout ce que je veux dire, c'est toujours pareil, mais j'ai bien l'intention de dire deux ou trois choses. Il y a une correspondance de l'année 1916 avec un de ses amis les plus proches, son ami le plus proche qui s'appelait Rosenstock, Eugène Rosenstock et qui était lui un juif converti précédemment. Et il y a cet échange passionnant, c'est un échange très près où on voit Rosenstock essayer de convaincre de toutes ses forces, Rosenstock, son ami, de se convertir en lui expliquant que demeurer juif n'a plus de sens. Et Rosenstock défend un certain nombre d'oppositions mais on s'entraîne dans la correspondance qu'il est très sensible aux arguments de Rosenstock, si sensible qu'il est. Il prend la décision de la conversion. Donc, il décide de se convertir, je reviens donc à la limite 1913, il veut le faire, explique-t-il, comme juif, pas comme païen, il y a déjà là une singularité assez remarquable, c'est-à-dire qu'il explique que c'est comme juifs et comme les premiers chrétiens, comme les judéo-chrétiens qu'il va se convertir. Il indique toute une série de différences entre ce que signifie la conversion des juifs comme Rosenstock par rapport à ce que peut bien signifier la conversion des païens historiquement et ce que signifie même, au fond, le christianisme des Allemands qui sont ses contemporains. Donc, Freud disait, pour expliquer en partie le nazi, Freud disait qu'ils étaient des mal-baptisés. Rosenstock considère que lui, comme juif, est parfaitement baptisé. Et donc, il peut passer au christianisme, mais comme une sorte de débouché naturel de son propre judaïsme. Et puis, il y renonce en 1913. On ne sait pas trop, on n'a pas trop d'attestations documentaires de ce renoncement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a voulu se rendre en 1913 à l'office de Yogi Pou, le dernier, son dernier Yogi Pou comme juif, respectif. Il va dans une petite synagogue berlinoise, orthodoxe, et puis, après cet office, après ce jeune partagé en principe pour la dernière fois, il écrit à sa mère, je reste juif, il est avec la conversion et qu'il est qui, etc. Je reviendrai peut-être sur ce point à propos de la théorie de cette série que je dirais. Je reviens à cette entrée philosophique par quoi j'avais commencé. La mort, la totalité. L'opération de destruction ou de déconstruction de la totalité philosophique va consister pour Rosenzweig à essayer de, c'est pour ça que je parlais de destruction, de défaire cette totalité dans ces différents éléments. Il va essayer de remonter jusqu'à un certain nombre d'éléments, c'est son nombre, d'éléments irréductibles à la philosophie elle-même et qui eux-mêmes se proviennent ou s'autorisent d'un certain nombre d'expériences que Rosenzweig appelle pré-philosophiques. Et ces éléments, il en détermine trois. Dieu, mon, homme. Très souvent, ce sont des mots qu'il écrit comme ça sous sa plume sans même le vénu. Dieu, homme. comme si une fois la totalité, la belle totalité qui donne du sens à l'existence, à la mort, à la vie, etc., mais qui écrase la singularité de l'existence, de la vie sous le sens qu'elle aura produit, cette totalité une fois brisée, tout à l'heure je disais destruction, il parle aussi de... c'est pas le mot de destruction c'est donc le mot de Heidegger pour une opération assez semblable tout semble-t-il. Le mot de Rosenzweig c'est bris. Brisure. Donc il brise la totalité, cette totalité, je ne rentre pas dans le détail, il faudrait lire tout le livre, tout le premier livre de l'École de la Rédemption, cette totalité se laisse effectivement briser en trois éléments irréductibles, Dieu, mon, homme. Et donc vous voyez, il y a une sorte d'inversion de la question du sens. Par exemple, à propos du monde, il dit que ce n'est pas le monde qui est logique, c'est la logique qui est un ingrédient du monde, une partie du monde. Vous voyez, il n'y a pas de position irrationnaliste ou antilogique, mais il renverse la position, il renverse, il détruit, il défait la position Hegelienne en montrant que c'est le monde qui détient un ingrédient logique et ce n'est donc pas la logique qui peut expliquer expliquer le monde. Au fond, c'est le monde qui peut expliquer quelque chose de logique. Même opération pour l'élément homme et pour l'élément Dieu. C'est-à-dire que, alors, pour monde et homme, ça ne pose pas de problème. On voit très bien ce que peut signifier pour un philosophe de la déconstruction du bris de la totalité de la philosophie, ce que ça peut signifier que de ramener le monde ou de ramener l'homme à des figures d'expérience immédiate. Mais il y ajoute Dieu. C'est là où la question de la religion, vous voyez, quand il dit Dieu, il ne vise absolument pas une religion dans ses formes institutionnelles, dans sa positivité, comme disait Hegel, c'est-à-dire comme confession, comme organisation, comme église, comme synagogue. Ce n'est pas ça du tout. Il vise par là quelque chose qui est de l'ordre d'une expérience de la transcendance. Et pour lui, ça c'est quelque chose qui est partagé par tous les hommes. C'est-à-dire que ces trois éléments constituent quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience pré-philosophique, qui est donnée en partage à toute l'humanité. Alors qu'après tout, la figure du système égélien, elle est liée à une certaine culture, à une certaine histoire portée par l'histoire de longue durée de la métaphysique occidentale. Donc, la totalité est brisée et réduite à ces trois éléments. Alors, une fois cette réduction élémentale opérée, Ozan Svall va se demander comment penser, comment considérer ces différents éléments. Et il le fait, en gros, je simplifie peut-être ou transitivement, mais ça m'est égal ici ce soir, je répète, si c'est pas clair, je reviendrai sur ces points. Il le fait en considérant deux modes d'existence de ces éléments. Le premier mode, c'est le mode grec, si vous voulez. C'est-à-dire que dans le monde grec, explique-t-il, les éléments coexistent, parce que la philosophie grecque, mais aussi bien l'art grec, mais aussi bien, et surtout pour la tragédie grecque, il y a des pages qui avaient beaucoup impressionné un de ses contemporains qui s'appelle Walter Benjamin sur la tragédie. Donc, les grecs, eux aussi, avaient cette expérience dieu, mon homme, cette expérience des éléments, mais ils les vivaient de façon juxtaposée. un dieu qui était un dieu réduit à lui-même, un dieu ou des dieux, ici la question monothéine, polydienne, il importe assez peu, un homme enfermé dans ce que Rosensac appelle son soi, et il lit surtout cette figure de l'humanité, cette figure du soi de l'humanité, et il la lit surtout dans la tragédie grecque, le héros tragédie grecque, c'est la figure de cet homme coupé des deux, coupé des deux, et un monde, un cosmos unifié comme une belle totalité justement dans une figure plastique. Et donc, ces éléments dans le monde grec, dans le paganisme, mais il y a toute une théorie, je parlais tout à l'heure d'une théorie du judaïsme, donc d'une théorie du christianisme, il y a aussi dans l'école de la rétention, vous voyez, moi je ne pourrais jamais vous dire, une théorie très profonde du paganisme qui n'est pas liée à un moment de l'histoire de l'humanité, à un moment culturel, à la Hegel, à un moment qui serait dépassé. Pour lui, le paganisme est perpétuel, dit-il, c'est-à-dire que cette façon de considérer les éléments séparés les uns des autres, on n'en a jamais fini. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la tragédie grecque nous parle encore. si ce moment était purement et simplement dépassé, on ne comprendrait pas le défi du hérogène ou ce que les pieux de l'Olympe peuvent encore nous dire ou ce que le monde comme cosmos plastique peut signifier pour nous. Et il y a un deuxième mode d'existence ou de coexistence des éléments qui vient de la tradition biblique. Ce deuxième mode, c'est un mode de reliaison des éléments entre eux. Et ces reliaisons, elles portent des noms que Rosenthal est en train sans du tout s'embarrasser de belles questions qu'il emprunte à la tradition théologique. Le rapport Dieu-monde, c'est la création, le rapport Dieu-homme, c'est la révélation et le rapport homme-monde, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, c'est la révélation. Donc, dans cette autre tradition qui considère les éléments comme immédiatement reliés dans une série d'expériences, ce qui est fondamental dans cette reliaison des éléments qui est donc d'origination biblique, vous voyez, c'est profond, il... repose la question, mais d'une façon absolument singulière, de la double origine sur quoi Lévinas pourrait donc assister beaucoup de notre propre culture, Athènes et Jérusalem, comme on dit. Donc, c'est quelque chose que Rosenzweig reprend, mais d'une façon absolument inédite. qu'est-ce qui fait la reliaison des différents éléments entre eux ? C'est essentiellement pour Rosenzweig la parole. Et quand il scruite, quand il regarde le texte biblique, alors il emprunte pour signifier la création, il va en particulier s'arrêter sur un passage de la Genèse, pour signifier la révélation sur un passage du Cantique des Cantiques, pour signifier la rédemption sur un passage des Sommes, en tout cas, à chaque fois, il prend un paradigme grammatical, d'ailleurs, il parle des différentes grammaires de la révélation. Donc, il prend un paradigme grammatical qu'il emprunte au texte biblique et à chaque fois, ce qu'il fait jouer, il faudrait là aussi reprendre en détail des analyses, on décrit des choses comme l'impression de décrire un squelette là où il faudrait mettre des muscles, des nerfs et de la chair, à chaque fois, ce qu'il repère, c'est qu'on a, c'est que ce qui vient vivifier cette relation entre les éléments qui vont dire des choses comme ça, c'est la parole. C'est-à-dire pour qu'un sujet aérienne, là, il est assez proche d'une certaine tradition de l'herménotique rabbinique, qui dit des choses à sa façon qui n'est pas toujours très orthodoxe du point de vue rabbinique, mais il est en même temps dans une certaine continuité par rapport à cette tradition qu'il y avait. Un certain nombre de rabbins avaient déjà eux-mêmes remarqué qu'entre le moment où ce passage de la Genève où Dieu demande « Où es-tu ? » et le... je n'ai plus le texte en tête, mais plusieurs chapitres plus loin où Abraham répond « Me voici ! » donc ça, ça fait plusieurs... plus d'une série de paragraphes, de versets, etc., du texte médic, et bien les rabbins avaient déjà remarqué qu'entre le « Où es-tu ? » et le « Me voici ? » les différents protagonistes du récit biblique ne s'adressaient pas à la parole. Il faut que Abraham dise « Me voici » et dans cette forme du « Me voici » ce qui advient, c'est un sujet proprement humain. Et au fond, avant le « Me voici ? » Abraham, il n'y aurait pas de subjectivité proprement humaine, il y aurait toute une série d'opérations qui font penser à ce que... qui font penser au fond au moment grec, en quelque sorte, c'est-à-dire que les différents protagonistes sont un petit peu dans le rôle du héros tragique grec. Ils ne se parlent pas, ils sont coupés les uns des autres, ils se défaussent les uns, et il y a quelque chose de tragique. Par exemple, dans l'histoire de Dabel et de Canin, il y a quelque chose qui est proprement tragique au sens pour Rosenthal, au sens Asie grec. Il faut donc qu'advienne une subjectivité proprement humaine un jeu humain qui répond au jeu divin. L'interprétation de Rosenthal, qui dit « Où es-tu ? » c'est, évidemment pas, bon ça tout le monde l'avait remarqué, Dieu n'a pas perdu un an où il est, c'est, la lecture de Rosenthal, c'est « Où donc y a-t-il un tu ? » « Je trouve mon propre jeu, pour le jeu divin. » C'est donc dans ce jeu des jeux, en quelque sorte, que la subjectivité, une subjectivité se fait jour et à la vie. Donc, l'instance vivifiante de la de l'apparition, de la subjectivité humaine, de l'émergence du sujet, c'est l'instance de la parole, de la parole parlée, c'est-à-dire de la parole vivante, pour Rosenthal. Il distingue ce qu'il appelle, lui, une parole parlante, une parole simplement parlée. C'est-à-dire que la philosophie, elle aussi, produit des paroles. Les concepts sont, en quelque sorte, des paroles. Mais ce sont des paroles que Rosenthal appelle « insonores ». Avec le rêve, évidemment, d'une langue, ce que l'aïblie s'appelle une « mathésis universalis », c'est-à-dire une langue universelle, avec ce rêve, ce rêve, en même temps, grandiose, bien sûr, de l'universalité qui a été poursuivi par les philosophes, c'est-à-dire, au fond, qui s'origine en Grèce et qui se continue à travers l'histoire de la philosophie, d'une langue qui serait une langue universelle. Il y a de nombreux paroles par les paroles de la rédemption où Rosenthal analyse la nature du concept ou la nature d'un concept scientifique. La langue, dans les congrès mathématiciens, par exemple, il n'y a pas besoin d'une langue effective, charnelle, d'une langue parlante, comme dirait Rosenthal, il suffit de s'entendre autour d'un certain nombre d'équations. Et pour Rosenthal, les deux périls portés par la langue qui n'est pas une langue parlante mais qui se réduit à un statut de langue simplement parlée, c'est, d'une part, une sorte d'espéranto, si vous voulez, un langage universel mais qui est insonore, comme il dit. Le propre de la parole, c'est de rendre sonore le concept. On a déjà là la vision, une perspective de ce qu'est le projet Rosenzweig, c'est-à-dire rendre sonore les concepts. C'est un beau programme, il reste à savoir s'il y a parvenu ou pas, mais l'ambition de Rosenzweig, dans ce qu'il appelle lui-même, ce qu'il veut substituer à la philosophie, il appelle ça pensée parlante. En allemand, Sprach, Denken, je vous donne le mot allemand, je ne recommencerai pas, c'est promis, mais simplement parce que ce n'est pas facile à traduire. La meilleure, la moins mauvaise traduction, c'est pensée parlante. Et vous voyez, il entend substituer une pensée à la philosophie. Là aussi, on retrouve quelque chose que vous avez d'ailleurs, ce sont des pensées qui sont souvent voisines, mais une pensée qui est une pensée entièrement articulée autour de la parole. Au fond, le modèle même de la pensée pour Rosenzweig, c'est la parole. Le jour où une philosophie pourra s'accomplir sur le modèle de l'échange de parole, de l'échange vivant de parole, eh bien, le projet ou le programme Rosenzweig aura été accompli. Il a cette phrase, je la cite aussi dès maintenant, il dit « Qu'est-ce qui se passe quand je parle à l'autre ? » Il met sur le même plan la parole, autrui et le temps. Qu'est-ce qui se passe quand je parle à l'autre ? Eh bien, quand je parle à l'autre, je ne sais pas ce qui... Je suis devant un exercice du non-savoir, et non pas un exercice du savoir avec le concept. Quand je parle à l'autre, je ne sais pas, d'abord, je ne sais pas très bien ce que je vais dire et comment je vais dire ensuite je suis soumis à la parole d'autrui qui va me répondre et donc je devrais moi-même porter secours à ma première parole en fonction de ce qu'autrui m'aura dit et cette parole est comme ma parole et comme la parole de l'autre, comme dit Rosenzweig, a besoin de temps, c'est-à-dire qu'elle s'accomplit dans une temporalité. Et donc, il met vraiment, enfin, en gros, une sorte d'équivalence entre paroles, autrui et temporalité. Donc, je m'arrête là sur cette première entrée, si vous voulez, cette entrée proprement philosophique en espérant avoir dit deux ou trois choses sur la perspective qui est philosophique toujours. Même si elle s'inscrit en opposition très radicale par rapport à la tradition philosophique, elle maintient quelque chose de l'exigence philosophique. Donc là, c'est le cas d'un certain nombre de philosophes contemporains dans un travail éloigné d'être le seul, qui ont ce rapport à la tradition philosophique, un rapport déconstructif ou destructif, mais qui entendent à chaque fois faire oeuvre de philosophie. Le deuxième le deuxième guillet par lequel j'espérais entrer, le cas je vous proposais d'entrer dans cette pensée Rosenthalienne, c'était celui que j'ai appelé tout à l'heure le biais du religieux avec la réserve que je vous indique. Tout le deuxième livre de l'étoile, le premier livre c'est donc celui qui concerne essentiellement la destruction de la tradition philosophique et la substitution à cette tradition philosophique de ce que Rosenthal appelle une pensée parlante. Le deuxième livre est entièrement centré autour de la question de la révélation, c'est-à-dire la question du rapport où vous vous souvenez donc à chaque fois on avait appelé à des rapports entre les éléments, c'est de cette façon que se dessinent les deux triangles qui forment l'étoile de la rédemption, les trois éléments reliés de différentes façons, on a donc les six points de l'étoile. la centralité de l'ensemble des reliaisons, des relations parlées entre les hommes et Dieu et au fond entre les hommes et le monde également, c'est la révélation. La révélation comme instance de parole entre Dieu et l'homme originée dans le où es-tu le voici. La révélation pour Rosenzweig c'est essentiellement création, révélation, rédemption dans la pensée de Rosenzweig ça désigne à chaque fois des modes de la temporalité. C'est une pensée de l'existence, c'est une pensée de la parole, c'est aussi une pensée je l'ai indiqué tout à l'heure en parlant du dialogue avec autrui, c'est aussi une pensée du temps. Et la révélation ça désigne essentiellement donc ce rapport Dieu-homme ça désigne essentiellement une sorte de présent vivant. Dans la révélation l'homme voit au présent quelque chose d'une union d'un amour entre lui-même l'homme et Dieu et c'est une relation réversible entre Dieu et l'homme. Je disais que cette relation de la révélation est centrale parce que c'est à partir de cette centralité de la révélation il faut la penser comme un temps c'est-à-dire un présent c'est à partir de ce présent de la révélation que la révélation va également révéler un passé le passé de la création la création comme passé c'est-à-dire le passé au fond de ce qui est là devant moi et que j'ai à connaître que j'ai à transformer que j'ai voilà donc la révélation révèle quelque chose de ma propre présence à moi-même en quelque sorte de mon propre présent mais elle révèle également mon passé en tant que moi-même être créaturiel c'est un monde forgé par Rosenberg qu'on retrouve tout au long de Totalité Infini de Lébinas ça lui vient de Rosenberg et c'est à partir de ce présent de la révélation que quelque chose comme un monde à rédimer se présente aussi pour moi c'est la dimension de la rédemption comme mon avenir ou mon futur c'est-à-dire le monde est créé inachevé d'où la possibilité de mettre en rapport création comme passé révélation comme présent et rédemption comme avenir comme futur ce qui joue un rôle très important dans cette instance centrale de la révélation c'est-à-dire du présent c'est la question de l'amour pour Rosenberg il y a aussi de très beaux passages je vais évoquer prendre juste un petit exemple parce qu'il me paraît significatif Rosenberg s'interroge et là aussi il y a un geste de provocation par rapport à tous les philosophes mais en particulier Kant en l'occurrence il s'interroge sur la question de savoir que peut bien signifier pour les religions dites révélées justement quand on parle de religion révélée on indique bien que la révélation est véritablement centrale c'est au moins dans les formes de l'autéisme ce qui n'exclut pas mais au contraire oblige à une reliaison avec la création et la rédemption et il s'interroge sur le commandement d'aimer tu aimeras ton dieu de toutes tes forces etc. il le pense en le tornant un petit peu sur le mode du aime-moi alors il reprend n'oubliez pas que le référent grammatical de la révélation c'est un certain nombre de passages du cantique des cantiques donc c'est pour ça que la question de l'amour est évidemment centrale à la méditation de la révélation et les philosophes Kant en particulier ont toujours expliqué qu'on ne peut pas que l'amour ne se commande pas et donc pour Kant si l'amour ne se commande pas c'est qu'il y a une dimension pathologique il ne relève pas du devoir etc. je laisse le centre de côté et Rosenzweig explique en gros que en subordonnant la question de l'amour à la question de l'autonomie c'est le mot de Kant c'est-à-dire pour Kant l'amour hétéronome c'est-à-dire que vous voyez ça ne relève pas d'une volonté autonome Rosenzweig explique que en subordonnant la question de l'amour à au primal l'autonomie les philosophes n'ont rien compris à ce qu'est l'injonction d'aimer alors il analyse ce syntaxe c'est assez proche de Derrida Derrida fait la même chose avec une autre expression si vous voulez qui est vient il y a un très beau texte de Derrida où il essaye de comprendre qu'est-ce qu'on dit quand on dit à l'autre vient et Rosenzweig qui est la même chose avec qu'est-ce qu'on dit quand on dit aime-moi alors il explique bien sûr je ne peux pas dire aime-moi au premier menu à quelqu'un que je vais croiser au point de la rue c'est évident mais qu'est-ce que ça signifie ça veut dire que quand on dit le aime-moi ne peut s'adresser qu'à l'aimer parce que là on fait dire qu'à celui ou celle qu'on aime c'est-à-dire que le aime-moi présuppose ce que n'aurait pas aperçu les philosophies de l'autonomie morale le aime-moi présuppose un amour déjà effectif déjà là si on ne comprend pas cette dimension existentielle d'un amour déjà là évidemment qu'on ne peut pas comprendre le commandement d'aimer et Rosenthali explique toujours dans cette longue méditation grammaticale que l'impératif par exemple l'indicatif explicative c'est le mode du savoir il y a un immense tableau qu'on pourrait faire en mettant en correspondance toutes sortes d'éléments de l'étoile de la rédemption c'est une architecture très ramifiée très cristalline et l'indicatif c'est le mode qui correspond à la création c'est-à-dire c'est de telle ou telle façon l'impératif explicative c'est le mode qui correspond à la révélation parce que c'est le mode même de l'amour et non seulement il renverse complètement la philosophie kantienne disons mais il y a une sorte de surenchère c'est-à-dire qu'il explique que non seulement c'est pas c'est pas impossible de dire aime-moi ou de dire tu aimeras comme Dieu etc mais c'est même requis par l'amour c'est-à-dire le seul mode sous lequel on peut comprendre quelque chose de l'amour c'est l'impératif c'est-à-dire seul qui aime et qui s'adresse à celui ou à celle qui elle aime peut dire aime-moi donc la révélation présuppose quelque chose comme un amour une sorte de trame si vous voulez toujours déjà là qui serait la trame même de l'amour je vais essayer quelques mots pour finir je parle déjà depuis près de trois quarts d'heure donc je vais m'arrêter très vite et j'espère qu'on aura une discussion comment ? tu as encore un quart d'heure oui oui un quart d'heure je ne t'inquiète pas je vais l'utiliser non 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 je l'utiliserai mon quart d'heure je ne pourrais pas excéder une heure parce que je sais qu'au bout d'une heure l'écoute est toujours un peu flottante j'espère pas avant mais passer une heure c'est presque inévitable peut-être donc un petit mot pour finir sur ce que je disais la troisième entrée la troisième trace comme ça oblique par laquelle je vous proposais de vous dire deux ou trois choses de l'étoile de la rédemption le judaïsme alors d'abord il faut ce que je devrais commencer par préciser c'est que sans entrer dans le détail c'est que la mode les différentes modalités création révélation rédemption je vais même parler ces modes de reliaison entre les éléments ça se trouve surtout dans la partie consacrée à la rédemption Rosenthal explique qu'au fond il s'agit à chaque fois c'est pour ça que ces dimensions de temporalité sont décisives création passé révélation présent rédemption avenir à chaque fois il s'agit d'organiser quelque chose qui relève du rapport entre le temps ou le présent si vous voulez et l'éternité et pour lui le judaïsme et le christianisme il a un rapport de juif compliqué avec l'islam il reconnaît lui-même après avoir fini l'écriture de l'étoile de la rédemption qu'il a sous-estimé qu'il a traité trop rapidement c'est le mot qu'il utilise dans une lettre en allemand il dit en gros si on retravaille l'expression allemande courante c'est vrai que j'ai traité l'islam par-dessus la jambe dans l'étoile de la rédemption mais il y a quand même toute une série de problèmes sur l'islam mais je ne sais pas si on peut lui en faire le retroche ou pas en tout cas c'est évident que pour lui les deux grands paradigmes les deux grands modèles de la rédemption qui repèrent qui l'analyse sont très profondes c'est le judaïme d'une part le christianisme d'autre part avec à chaque fois un pour lui le judaïme comme le christianisme ce sont des formes des figures symboliques d'organisation dans la liturgie il y a des pages absolument splendides sur la liturgie du judaïme l'année l'année sainte et sur la liturgie du christianisme ça je vous renvoie à cette lecture là ce sont des passages autour de la rédemption qui sont très simples pardon très simples à lire donc le judaïme mais le christianisme ce sont donc deux modèles au fond de représentation du rapport entre le temps et l'éternité et ce sont des modèles concurrents des modèles inconciliables très souvent on a présenté Rosenzweig je pense que c'est une lecture fautive mais qui a prévalu très longtemps qui continue de prévaloir peut-être plus tellement en France mais je pense en Allemagne et aux Etats-Unis on a présenté Rosenzweig comme l'artisan ou le promoteur d'un dialogue humainique entre judaïsme et christianisme je pense que c'est faux mais ça m'explique très très bien dans la correspondance je ne dis pas ça du tout pour couper court à tout l'humainisme de ce type pas du tout mais simplement pour être au plus près de la pensée de Rosenzweig qui est donc très très attentif au judaïsme et au christianisme qui a eu au fond il s'est trouvé par un qui a même une véritable admiration pour le christianisme donc ce n'est pas du tout mais en même temps pour lui ces deux paradigmes ces deux modèles ne se laisseront jamais conciliés ou réconciliés il dit ça dans une correspondance avec la femme de son ami Rosenstock où il explique il y a de très beaux passages où il dit que d'individu à individu d'existence à existence il n'y a aucun problème entre un juif et une chrétienne enfin c'était une chrétienne et justement Magritte Rosenstock une chrétienne convertie enfin une juive convertie au christianisme comme son mari Eugène il explique donc que sur le plan sur le plan du dialogue interpersonnel entre deux sujets deux individus il y a le fait que l'un soit juif l'autre chrétienne n'entra en rien leur dialogue y compris sur les questions religieuses théologiques etc. mais que si on pense le judaïsme et le chrétienne comme des paradigmes comme des modèles de la rédemption c'est-à-dire l'organisation du rapport temps et éternité là, dit-il il n'y a rien à faire ça ne pourra jamais se concilier dans une sorte de forme syncrétique parce qu'on a affaire à des modèles de la temporalité qui sont absolument exclusifs pour dire les choses en deux mots pour le christianisme il s'agit dans l'analyse de faire advenir l'éternité dans le temps et c'est la raison pour laquelle le christianisme la scansion même la respiration du christianisme c'est une sorte d'extension de l'éternité si on veut par anticipation d'extension au monde entier d'universalisation de la Torah comme dit comme dit alors qu'à l'inverse le judaïsme consiste à s'installer par anticipation par avance dans une éternité liturgiquement anticipée il a toute l'analyse que fait Rosenzweig de la liturgie des juifs à chaque moment chaque fête chaque solidité chaque moment de l'année religieuse juive il la comprend comme un mode de l'anticipation de l'éternité dans le temps alors c'est la raison pour laquelle le judaïsme pour Rosenzweig se présente comme une figure de l'éternité disons liturgiquement c'est ça mais de façon très concrète comme une figure extra-historique c'est à dire que pour lui le peuple juif ce qu'il appelle le peuple juif c'est à dire Paul Ricoeur disait que dans les pôles de la rétention François établissait le portrait métaphysique du juif disait-il c'est à dire quand il dit le peuple juif c'est pas vraiment une réalité empirique contingente il mobilise un certain nombre d'éléments historiques etc mais c'est pas de ça qu'il veut parler il veut parler justement du il y a certainement l'ombre de Hegel derrière également d'un mode d'existence au fond dans l'histoire bien sûr quand je dis extra-historique ça veut pas du tout dire que le peuple juif au sens de Rosenzweig flotte au-dessus de l'histoire mais c'est un mode non-historique d'habitation de l'histoire c'est ça qu'il appelle extra-historique alors ça correspond bien sûr pour lui à l'existence concrète de toute une série de communautés alors lui il a eu l'expérience ce sont des expériences pour ces jeunes juifs assimilés je pense je vais mettre le rire parce que je pense à Kafka Kafka quand on regarde quand on lit son discours sur la langue yiddish il découvre le théâtre yiddish qui vient à Prague et ce qui s'ouvre pour Kafka c'est l'extraordinaire richesse de ces communautés qui vivent il le dit Kafka qui vivent hors du temps pour Rosenzbach ça a été la découverte des communautés séparades des Balkans parce qu'il était la première guerre mondiale s'est tranchée à lui ça a été essentiellement dans la ça s'est joué essentiellement dans les Balkans en tout cas on a affaire à ce qui est découvert c'est des modes d'habitation de l'histoire hors de l'histoire ça n'est pas si extravagant que ça je pense on peut songer même aux peintures de Chagall où Chagall appelle les Luftmenschen c'est à dire des individus qui volent comme ça ils volent au dessus de quoi les juifs de Chagall au dessus de l'histoire au sens de Rosenzbach là je plaque un peu Chagall sur Rosenzbach mais sans aucune sans forcer ni la peinture de l'un ni la pensée de l'autre donc le mode le peuple juif est un peuple extra-historique il repère ça dans toute une série c'est à dire que vous voyez que il n'obéit pas dans son existence temporelle il n'obéit pas à la loi de l'histoire à la loi établie par les grandes philosophies de l'histoire c'est à dire une succession je pense surtout et Rosenzbach évidemment aussi à la philosophie de l'histoire de Hegel c'est à dire l'histoire considérée comme une succession de moments organiques dans lesquels se condense l'esprit l'esprit d'un peuple donc il y a l'histoire est faite si vous voulez d'une succession de moments où chaque peuple je simplifie un peu les gars vient à faire époque comme dit Hegel les grecs ont fait époque à un certain moment c'est à partir de la vision immédiate de l'histoire qu'on parle du siècle de Louis XIV de Louis XIV de l'âge d'or de ceci ou de cela donc une série de moments et à travers tous ces moments l'esprit se réalise l'esprit se réalise dans l'histoire il y a une raison dans l'histoire à travers ces différents moments mais ça veut dire aussi qu'une fois qu'on a fait époque c'est terminé c'est à dire que l'histoire des philosophies de l'histoire c'est aussi un immense tombeau le tombeau des civilisations les civilisations sont mortelles comme disait Valéry c'est une phrase très égélienne et donc un tout petit mot encore de Hegel Hegel ne comprenait pas on voit ça dans les textes de Francfort de 1800 du jeune Hegel ne comprenait pas comment les juifs pouvaient encore exister ils reconnaissaient l'Higle plus tard ils reconnaissaient une sorte de sublimité juive c'est le mot de Hegel il y a certainement un moment où les juifs ont apporté au monde en particulier l'idée du dieu unique etc ça c'est le mot Hegel mais il n'y avait aucune raison pour que cette existence juive perdure elle avait fait son temps voilà ça c'est une expression très égélienne faire son temps pour Rosenthal le peuple juif à aucun moment ne fait son temps puisqu'il vit dans une sorte de retrait par rapport à l'histoire il analyse ça dans toute une série sous toute une série d'aspects il dit de la dispersion des juifs si vous voulez ça n'est pas une dispersion contingente empirique c'est à dire liée à une série d'événements historiques la destruction du temple etc pour lui il y a à partir de la considération du texte biblique lui-même il y a ce qu'il appelle une non-autochronie essentielle du peuple juif qui est c'est à dire il dit par exemple il s'intéresse en particulier sous cet aspect à la figure d'Abraham il dit il a cette petite phrase Abraham était un immigré mais ici le statut d'immigré c'est pas un statut juridique politique ou empirique c'est proprement lié à l'existence juive et non-autochtones pas par essence donc sous la question il considère cette question sous l'aspect de la terre il n'y a pas de terre il y a une terre promise mais il y a surtout une promesse de terre donc il n'y a pas il n'y a pas de 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 tenir retrouver il n'y a pas de terre il y a l'assignation du peuple à la terre il y a une série de conditions là aussi on retrouve ça dans la tradition rabbinique enfin dans certains courants très importants du judaïsme on retrouve ce statut extra-historique dans la question de la langue il explique que partout dans le monde les juifs parlent la langue de leur destinée extérieure dit-il c'est son expression c'est-à-dire que les juifs parlent toutes les langues du monde et en un temps ils ont une langue on pourrait dire extra-historique aux yeux de Rosenzweig ça c'est un point qui a fait l'objet de débats très importants entre Rosenzweig d'un certain nombre de ses amis comme Mershaw etc mais il y a une langue extra-historique que serait l'hébreu qui est la langue dans laquelle le peuple juif s'adresse à Dieu et au fond la langue dans laquelle Dieu lui-même lui parle au juif métaphysique de Rosenzweig et cette question de la langue c'est une question passionnante parce que les juifs de Pologne par exemple qui suscitaient cette admiration naïve de Kaskar les juifs de Pologne pendant des siècles et des siècles n'ont pas parlé de polonais n'ont parlé l'hébreu lorsqu'ils s'adressaient à Dieu comme dit Rosenzweig et le yiddish pour les affaires quotidiennes ce qui fait que très souvent on a pu les considérer comme des agents d'un cadavie selon les conjonctures parce que on a effectivement des modes c'est vrai pour les juifs de Bulgarie par exemple qui parlaient comme c'était des juifs qui venaient de l'ancienne péninsule ibérique les juifs de Bulgarie ou de Turquie parlaient entre eux un direct judéo-espanique ne parlaient pas le bulgaro cette question des langues est très compliquée et il y a de quoi soutenir la thèse de Rosenzweig qui n'est pas une thèse empirique mais à partir de la considération empirique du rapport des juifs aux langues du monde et puis le troisième point c'est la question de la loi c'est-à-dire de la Torah c'est-à-dire ce qui est extra-historique selon Rosenzweig dans la Torah c'est qu'on ne peut rien y ajouter et rien en retrancher c'est-à-dire ça n'entre pas dans une dépendance par rapport aux conjonctures aux situations historiques qui demanderait que la loi soit amendée donc un statut extra-historique complexe c'est très profond dans l'analysme de la jude-alise et qui lui fait je terminerai là-dessus sur ce point et qui lui fait considérer avec beaucoup de réticence le sionisme d'une part et l'assimilation d'autre part alors il faut comprendre la réticence ou la réserve de Rosenzweig je dis ça parce que j'ai eu des sottises sur ce point mais parfois on dit de Rosenzweig qu'il a été anti-sioniste je vais vous expliquer pourquoi mais il faut prendre garde à ne pas confondre cette position de Rosenzweig par rapport au sionisme avec ce qu'on entend de nos jours de façon inconsidérée et sans rivage autour de l'anti-sionisme c'est-à-dire cette idéologie qui consiste à nier l'existence d'un état qui existe déjà c'est particulièrement violent de nier l'existence de qui existe ce que veut dire Rosenzweig c'est que les juifs ont évidemment la tentation tout à fait légitime dans leurs élites intellectuelles culturelles etc. de se débarrasser de leur statut d'extra-historicité c'est-à-dire qu'il est légitime qu'à un certain moment telle ou telle partie du peuple juif ait voulu trouver une forme adéquate pour réintégrer l'histoire c'est-à-dire pour se donner pour donner à sa propre existence juive une forme proprement historique et pour Rosenzweig les deux formes qu'il observe de son temps parce qu'il a des amis sionistes et parce qu'il a des amis enfin des amis en particulier celui qui était son maître Herman Cohen qui était le chante de l'assimilation et pour lui le sionisme de l'assimilation ce sont des tentations de réintégrer le processus historique soit en créant un état et alors là pour le coup ce qui est réintégré c'est l'histoire au sens égélien soit en partageant la communauté de destin du peuple dans lequel ils sont accueillis la France l'Allemagne etc. et pour lui c'est deux figures qui ne sont pas illégitimes il n'y a pas chez Rosenzweig une polémique féroce qui serait engagée contre les sionistes ou contre les assimilés des sionistes simplement pour il met en garde il dit que ces deux figures du sionisme et de l'assimilation sont des figures qu'il appelle d'oubli de l'éternité c'est à dire oubli vous voyez comme l'extra-historicité renvoie à ce statut d'ailleurs il dit souvent d'ailleurs il dit souvent il écrit le peuple juif au sens que disait Ricœur il écrit aussi parfois le peuple éternel ça veut dire exactement la même chose pour lui et le sionisme l'assimilation éventuellement d'autres modes je vais dire il n'y a pas que ces deux-là ce que ces deux-là sont des courants politiques puissants à l'époque où vit Rosenzweig ça constitue précisément un retour à l'histoire en quelque sorte et au fond un abandon de ce que serait et substantiellement la vocation juive pour Rosenzweig c'est à dire d'habiter le temps dans une forme d'éternité même si c'est une éternité liturgiquement ou imaginairement ou symboliquement anticipée c'est la raison pour laquelle il s'est opposé un peu d'une série de textes au sionisme et à l'assimilation équipé je vous propose de m'arrêter là sans conclure et j'attends peut-être vos questions pour clarifier un certain nombre de points et éventuellement ma chemine et moi-même vers une forme de conclusion ou de synthèse j'ai bien conscience que les éléments que je vous ai proposés là sont des éléments un peu épars qui mériteraient peut-être d'être resynthétisés mais ils ne peuvent pas le faire de façon trop forcée je vous remercie pour votre attention merci beaucoup pour cette intervention très riche autour de Rosenzweig peut-être sans plus attendre il doit y avoir des questions dans la salle donc je vais laisser la parole à la salle si quelqu'un a une question oui bonjour l'extra historique historique c'est Sous-titrage FR ?